Le diabète est une maladie incurable qui survient lorsque l'organisme ne parvient pas à utiliser convenablement le sucre, c'est-à-dire le glucose, qui est un carburant indispensable à son fonctionnement. Le glucose, mal absorbé par les cellules, s'accumule alors dans le sang et est ensuite déversé dans l'urine. Cette concentration anormale élevée de glucose dans le sang se nomme hyperglycémie. A la longue, elle peut entraîner des complications aux yeux, aux reins, au cœur et aux vaisseaux sanguins. Le diabète peut provenir d'une incapacité partielle ou totale du pancréas à fabriquer l'insuline, qui est une hormone indispensable à l'absorption du glucose par les cellules. Il peut aussi alors provenir d'une inaptitude des cellules elles-mêmes à utiliser l'insuline pour absorber le glucose. Dans les deux cas, les cellules étant privées de leur principale source d'énergie, il s'en suit forcément des conséquences physiologiques importantes comme une fatigue extrême ou des problèmes de cicatrisation par exemple. Le glucose provient de deux sources, des aliments riches en glucides que l'on ingère et du foie qui emmagasine le glucose après un repas et le déverse dans le sang au besoin. Une fois extraits des aliments par le système digestif, le glucose passe dans le sang pour que les cellules du corps puissent utiliser cette indispensable source d'énergie. Elles ont besoin de l'intervention de l'insuline.